Alors bonjour, bienvenue à tous, je suis très heureux ce matin de vous voir en grand nombre encore une fois, donc je reconnais déjà des noms qui ont déjà participé au webinaire, c'est encore le webinaire que vous avez probablement vu l'an passé, mais en fait il a été revisé il y a quelques semaines, donc je vous fais une présentation, évidemment à chaque présentation, à chaque webinaire, on va sur le web directement en live et on a toujours des petites surprises et ou des petits trucs différents, mais j'ai un truc spécial à vous montrer avant que l'on débute, je suis à travailler un webinaire qui sera celui-là payant, mais qui sera particulier, je vais vous montrer exclusivement mon petit PowerPoint, donc ce sera un webinaire parce que là on a beaucoup de demandes, donc aujourd'hui vous allez avoir le webinaire pour les courtiers immobiliers, j'aurai un webinaire spécial où je présenterai mes secrets numériques au mois de février, donc vous allez voir la date bientôt, donc pour tous ceux qui ont déjà assisté au webinaire aujourd'hui, je vous fais une offre complémentaire aujourd'hui, il y aura un webinaire pour les intermédiaires et avancés, ce que je vais faire là-dedans c'est que je vous donne vraiment les secrets, comment aller cibler les gens sur LinkedIn, exporter les contacts LinkedIn, exporter vos contacts courriel pour aller les porter dans une stratégie sur les médias sociaux où on va viser vos prospects, donc je vais donner vraiment pendant 90 minutes cette fois-ci un webinaire intermédiaire avancé pour les gens intermédiaires avancés, c'est vraiment des secrets que l'on utilise chez ID3 justement pour performer sur le web et les médias sociaux, les places sont limitées, c'est le 11 mars à 10h, il y a une petite erreur ici, c'est le 11 février, je vais le changer tout de suite, on est en train de travailler le 11 mars en ce moment, mais c'est le 11 février, donc c'est mes secrets partagés et mis à jour via un lien permanent, donc je m'explique avant de débuter le webinaire régulier, ce sera un fichier, donc je ferai pendant 90 minutes, je vous donne mes secrets numériques pour que vous soyez autonome par la suite et je mettrai un fichier permanent dans lequel à toutes les semaines je vais mettre à jour mes petits secrets, mes expériences et vous aurez accès à ce lien-là en tout temps, donc c'est un truc très très spécial que je vais faire très peu de fois, les places sont limitées, il y a un coût pour ce webinaire-là, ce n'est pas dans la culture d'entreprise de faire nos clients, on a des webinaires, on a des capsules gratuites, c'est à peu près tout gratuit, par contre ici on a un truc un petit peu plus spécial pour les gens avancés qui veulent un truc pour performer puis être par la suite autonome, donc il y a un coût spécial aujourd'hui pour les gens qui assistent au webinaire, ce sera le 11 février à 10h, je vais faire la petite correction tantôt, il y aura une présentation le 11 mars également, mais la première est le 11 février à 10h au tarif spécial de 195 $, par la suite je suis votre contact et je suis la personne qui répondra aux questions directement, donc vous pouvez réserver tout de suite à jocelynacommercialid133.net, c'est certain que les premiers seront les premiers inscrits et il y aura une limite du nombre d'inscrits et je serai votre conseiller personnel pour le marketing numérique, donc je vous donne tous mes secrets. Donc, on met ça de côté, on va pour la présentation du jour. Donc, comme on mentionnait tantôt, très heureux de vous avoir, on se lance dès maintenant, on aura un petit 40 minutes, 50 minutes, souvent ça déborde, vous avez des questions, on va prendre les questions à la fin, vous pouvez les avoir, vous pouvez me lancer des questions pendant la présentation, je suis capable d'en prendre, par contre c'est sûr que quand il y en a beaucoup, je vais vous répondre suite à la présentation, par courriel, de façon personnalisée, donc allons-y, conseils et astuces afin de performer grâce au web et les médias sociaux, présenté par moi-même, Jocelyn Archambault, je suis le cofondateur de ID3 Technologies depuis déjà 1998, c'est fou, ça va très très vite. Donc, stratège web et médias sociaux, déjà depuis 15 ans que je fais des affaires avec les courtiers immobiliers. Donc, je connais pas mal votre réalité et puis comment ça se passe, donc on essaie d'appliquer ça chez ID3 Technologies à nos connaissances du courtier immobilier et le web numérique. Les outils nécessaires afin de performer, c'est la première chose qu'on va voir en trois étapes et je veux quand même vous titiller un petit peu ou vous capter votre attention sur le inbound marketing, on n'a pas encore de version francophone de ça, le inbound marketing, je vais vous expliquer c'est quoi par rapport au outbound, conseils et astuces sur le web et sur les médias sociaux. Donc, vous êtes un entrepreneur, vous le savez plus que moi, je ne vous ferai pas de leçons là-dessus, par contre, j'aimerais juste l'appliquer au numérique maintenant. Donc, il faut savoir que même si vous êtes sous une bannière et la bannière peut vous propulser et c'est tant mieux, vous devez vous considérer comme un entrepreneur autonome, vous devez générer un maximum de trafic dans votre commerce. Je sais, je vous connais bien, il y en a plusieurs parmi vous qui ont eu des sites, qui ont eu des mauvaises expériences, on est allé à tâton, on est allé de temps en temps, on ne savait pas trop combien il y avait de statistiques sur notre web, on ne sait pas trop ce que ça rapporte, etc. C'est sûr que les années vont vite, les années évoluent et de plus en plus on a des technologies qui permettent de faire performer ceux qui s'en intéressent. Il faut d'abord s'y en intéresser. S'y en intéresser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'en parle aujourd'hui que j'ai une présence sur les médias sociaux, je demande un courriel suite à un appel qui m'est fait pendant que je suis dans la voiture, je fais un suivi de mes statistiques web. Donc j'ai ma boutique à moi, mon pignon sur rue, il faut comprendre ça dès le départ. Il faut comprendre la stratégie numérique dans son ensemble. Donc une stratégie numérique dans son ensemble va souvent passer par le web. Le web, on va utiliser les moyens autour pour amener des gens chez nous, amener des gens dans notre boutique, amener des gens à visiter notre listing, à s'interroger sur nos services, à voir qu'on a une présence professionnelle et quand on est bien installé, c'est beaucoup plus simple pour un parent, un ami de nous référer. Vous voyez le inbound marketing que je vous discutais tantôt, c'est la nouvelle façon de faire du marketing qui a, on va dire à la puissance 10, ça passe par la vidéo, les médias sociaux, le marketing courriel, les webinaires, les blogs, etc. Donc il faut se montrer un expert sur le web et les médias sociaux. Donc avant on avait une façon un petit peu plus traditionnelle, un peu plus classique, là le futur, c'est ce que je vais vous présenter. En fait c'est du présent parce que le futur, on pourrait déjà commencer à parler d'autres choses. Donc une autre façon de le présenter encore une fois, votre site web, il faut en être fier, il faut le montrer, il faut s'en intéresser, et il faut amener des gens sur votre site web. Ici, petit enveloppe pour dire, le courriel marketing, même avec la C28, il est hyper efficace, témoignage à l'appui. Quand vous avez 4-500 courriels, contact courriel, vous avez du succès, quand c'est bien fait, ça ne peut pas être juste un texte, puis le bulletin immobilier général, non, il y a des techniques très précises, afin que ça soit bien fait. Donc ça c'est des techniques qui vont faire en sorte qu'on va amener des gens sur notre boutique, sur notre site web, sur notre web, avec les médias sociaux, on va servir de passerelle et on va rediriger des gens sur notre site web et YouTube également. Donc, je ne vous apprends rien, vous avez déjà vu ça, le final c'est quoi, c'est de faire entrer dans le funnel, dans notre entonnoir de vente, le maximum de visiteurs, qui générera au final un lead et un client. Donc, c'est rien bien sorti, on l'applique maintenant au numérique, et nous chez Detroit Technologies, il y en a qui font bien les choses, mais il y en a qui font du courriel marketing pour courtier immobilier, il y en a qui font des cartes d'affaires pour courtier immobilier, il y en a qui font du web, etc. Nous, c'est tout ce qui est web et médias sociaux, donc on s'en occupe, puis à tous les jours, on essaie de l'appliquer au courtier immobilier et de se mettre dans sa peau. Donc, première chose, je vous le mentionnais, un site web, ça prend un site, puis là je ne suis pas prêt à vous vendre notre solution, je vous dis, ça vous prend un site web, un site web professionnel, un site web qui va rassurer les premiers visiteurs, un site web qui va rassurer vos clients, donc on le vit déjà, on le vit déjà ça, on a des courtiers qui nous disent, quand la personne, quand mon prospect a vu mon installation numérique, ça l'a rassuré, j'ai closé, on a signé. Bon, bien tout ça vaut déjà la peine d'avoir une présence numérique qui va vous aider sur Google, une présence qui va réconforter un prospect et un client. Donc, il faut en être fier et il faut le montrer. Maintenant, vous entendez parler souvent de blog ou d'articles ou Google, j'aime juste partager avec vous l'aspect contenu. Aujourd'hui, Google, son algorithme pour vous récompenser de plus en plus, ce qu'il aime, c'est le contenu naturel ou le fresh content en anglais qui fait en sorte que si vous êtes capable une fois par semaine de créer un article que vous allez aller porter dans une section de votre site web, vous allez de façon gratuite, gratuitement, vous allez aider votre visibilité web. Donc, Google, ce qu'il veut voir, ce n'est pas des faux copiés, collés d'articles, ce n'est pas des trucs pris ailleurs, puis il faut le distinguer des médias sociaux, je vous donnerai des techniques sur les médias sociaux, il faut générer du contenu frais ou du fresh content. Donc, il parle d'une propriété qui a besoin d'amour, ça fait trois mois et ce n'est pas passé, vous pouvez en parler, vous créez l'article, vous le mettez sur votre site web et vous le repartagez sur les médias sociaux. Vous pouvez parler de votre carrière, de ce que vous faites dans la vie, des défis que vous rencontrez avec certains clients, de votre implication sociale, tout ça est matière à fournir du contenu sur votre site web. Si vous voulez performer et de plus en plus apparaître de façon élevée dans les résultats de recherche, c'est la façon de faire. Il faut s'assurer d'avoir un petit formulaire pour capturer les courriels sur votre site. Donc, il y a plein de solutions, nous on a une solution où si les gens laissent leur courriel sur votre site web ou ils font une demande pour une alerte immobilière, nous on prend ce courriel-là, on vous le met dans une base de données qui est dans Camelot, qui vous permet par la suite, on le verra tantôt, de cibler ces gens-là parce qu'ils sont en mode achats, ventes ou curiosités. Donc, site web, belle présence, il faut en être fier, quand vous allez commencer à en être fier, vous allez commencer à performer, quand vous allez commencer à vous intéresser aux statistiques de votre site, vous allez commencer à performer, le partager, etc. Donc, c'est vraiment votre boutique, c'est votre pied à terre, c'est votre pignon sur rue, c'est là que sont vos propriétés, votre visage et vos services. Là, il faut utiliser le maximum de moyens pour générer des gens sur votre site. Donc, je vous conseille de générer un article d'une douzaine de lignes, ce n'est pas surcier d'une douzaine de lignes, vous pouvez, même si vous manquez d'imagination cette semaine, de prendre une propriété et de dire, vous ai-je parlé de la propriété dans telle ville avec un superbe quartier et tel, tel, tel truc, vous reparlez de cette propriété-là, vous mettez une petite photo, vous faites enregistrer, ça s'en va sur votre site web et vous prenez l'article, vous le partagez sur les médias sociaux. Aujourd'hui, sur votre site web, je vous pose la question puis je vais y répondre en même temps. Aujourd'hui, vous changez un truc sur votre site web, vous dites, hey, je vais prendre du temps, je vais aller changer une section sur mon site web puis on va s'assurer de mettre à jour notre site. Si vous faites ça aujourd'hui, c'est parfait. Par contre, vous aurez zéro visite supplémentaire à cause que vous avez mis votre site à jour. Si vous faites la même action et vous allez le repartager sur les médias sociaux, vous allez avoir 30 visites sur votre site web, vous allez avoir 40 visites, 50 visites, puis vous n'avez dépensé aucun sou. Là, on parle du inbound marketing, c'est tous les efforts que vous pouvez faire pour améliorer votre sort numérique. Assurez-vous d'avoir, c'est le deuxième point, d'avoir des hyperliens sur toute votre papeterie, vos courriels, votre signature courriel. Est-ce qu'il y a un hyperlien dans votre signature courriel qui mène à votre site web? Est-ce que dans vos publicités, dans votre marketing courriel, dans votre publicité Facebook, dans vos publications, est-ce que vous laissez un hyperlien qui mène à votre site web? Très important. Donc aujourd'hui, si je dis, je partage sur le web, sur les médias sociaux, une expérience d'un client, il y avait tel défi, on est arrivé avec telle solution. Il ne faut pas garder ça secret, il faut vous montrer comme un expert. Vous allez finir par la mention, si vous avez des questions, visitez mon site web. On va visiter votre site web, donc vous allez insérer un hyperlien de votre site web. Pensez à ça tout le temps. Votre page Facebook. On va aller sur le web, regardez bien, on va prendre le temps d'aller se promener un petit peu. Je mentionnais tantôt le web. Ici, c'est notre exemple, ce n'est pas un nouveau compétiteur en passant, certains pensaient ça. Le courtier branché, c'est notre courtier, nous, exemple à nous, ce n'est pas quelqu'un qui existe, donc il est virtuel. Donc ici, on a une installation où on a des articles, donc on permet d'ajouter des articles. Donc, un widget médias sociaux, donc les gens qui ne savent même pas que vous avez une présence sur les médias sociaux peuvent arriver et faire un j'aime ici et suivre toutes vos activités par la suite. Je sais que certains aiment plus ou moins entendre ça, mais il y a vraiment, sincèrement, je pense que vous le savez et que vous en côtoyez peut-être, il y a des gens, il y a des courtiers qui vendent la majorité de leurs propriétés grâce aux médias sociaux et leur activité sur le web. Donc, ce n'est pas négligeable, c'est vraiment, puis je pense que vous vous faites dire dans les congrès, dans les grandes rencontres, à ne pas négliger, il faut une belle présence. Donc, il faut être fier, il faut afficher ses propriétés. Je vais vous montrer quelques petits trucs par la suite qui va vous permettre d'aller chercher de la clientèle, puis d'aller chercher plus de clics. Donc, je vais aller maintenant dans ma deuxième portion. Regardez le courtier branché encore une fois. Il faut s'assurer d'avoir une présence numérique forte, donc un beau visuel. Dans notre cas, on en fournit quatre par année à nos clients, que vous soyez d'une manière ou d'une autre. Donc, on fournit de beaux visuels pour vous. Il faut le changer quand même assez régulièrement, une fois par saison, c'est quand même bien. Donc, vous savez que vous avez la portion ici, qui est la portion du haut avec un menu, et la portion de droite ici, ce n'est seulement que vous, c'est vous qui voyez cette portion-là. Donc, il faut savoir qu'en étant administrateur, vous avez accès à ça ici. Pour ceux qui veulent avoir un petit peu plus de clients, et ça fera partie de mon webinaire justement spécial le 11 février prochain. Dans la portion « Développer l'audience », vous pouvez inviter des amis, promouvoir votre page, et utiliser le « Ad Manager », donc la version publicitaire de Facebook. D'ailleurs, Facebook est maintenant un empire juste à cause de ce fameux bouton-là. Utiliser la publicité Facebook. Je peux cibler avec ça des gens, si je m'adresse à un secteur en particulier, à Laval, à Québec, à Montréal, à Sherbrooke, à Trois-Rivières, en Abitibi, qu'importe, je vais cibler précisément sur le fil de presse des gens, pas nécessairement de mes adeptes, mais des gens qui sont dans ma région, qui seraient en mode de recherche d'une propriété, je les cible directement, c'est très, très, très puissant. Autre truc, si vous êtes dynamique et que vous faites des publications régulièrement, allez dans les statistiques. Allez dans les statistiques et vous allez voir qu'est-ce qui intéresse plus votre clientèle. Ah, ici j'ai donné un exemple de nouvelle publication, gardez ce que j'ai eu comme impact. Donc, vous allez avoir le pouls de ce que vos adeptes veulent voir. Très important. Allez vous promener dans les statistiques en haut ici. Maintenant, je vais retourner à ma présentation, il y a un petit point ou deux que je vais vous parler avant de retourner sur le web. Donc, votre page Facebook, ça doit être une page et non pas un compte personnel. Très important. Votre compte personnel, il y a une limite d'amis. Votre compte personnel, ce sont des demandes d'amis. On ne veut pas accumuler des amis qu'on ne connaît pas. Ça prend une page professionnelle et avec une page professionnelle, vous pouvez avoir accès à tout l'immensité de la publicité numérique qui peut commencer avec un 5$ d'une journée et puis vous avez déjà une interaction. Donc, à ne pas l'ingliger, vous pouvez travailler avec votre compte perso. En fait, amusez-vous avec votre compte perso, mais ça vous prend une page professionnelle pour ceux qui n'en ont déjà pas, qui n'en a pas. Donc, vous avez la présence sur Facebook. Faites travailler votre réseau. Demandez à vos amis, à votre entourage de partager la propriété que vous venez de diffuser. Donc, vous avez un nouveau client, vous leur dites, écoutez, votre listing, votre propriété vient d'apparaître sur mon fil de presse. D'ailleurs, nous, on offre ce genre de service-là, on automatise tout ce qui se passe dans votre listing. Donc, on publie sur votre page automatiquement. mais là vous allez dire à votre client, je vais vous demander d'aller partager à vos 400 amis la propriété, je vais vous demander peut-être à l'ado aussi dans la maison, vous allez demander à vos clients et amis de devenir adeptes de votre page. Donc ce sont des bonnes opportunités, puis le bon moment d'aller leur demander, puis vous pouvez faire travailler neveu, ma tante, mon oncle, soeur, frère, d'aller partager certains de vos contenus qui vont vous propulser. Ici j'ai fait apparaître, stimuler cette publication, je vous donne la version légère, si on peut le dire ainsi, de la publicité, puis vous allez voir que c'est assez intéressant, puis vous pouvez avoir un impact rapidement. Donc, assurez-vous, attendez, ce que je vais faire, je vais aller directement, on va y aller directement vous montrer ce que je veux vous montrer. Donc, ici on a fait une publication, une publication qui est intéressante, pourquoi? Bien, regardez, on va la faire la publication, j'aime ça quand c'est live, on se laisse aller, puis je vais aller vous montrer exactement une belle publication que ça a l'air. Donc, si on retourne sur le courtier branché, donnez-moi un petit instant. Donc, le courtier branché, vous voyez ici, on a une belle fiche publicité, une belle fiche intérieure de la propriété, donc avec les coordonnées, la petite calculatrice, etc. Mais ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est simplement d'aller partager sur le web ma propriété. Donc, je vais faire une publication, je vais aller ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai copié-collé l'adresse URL de ma page. Pas celle-là. Attend un petit peu. Donc, je copie-colle. Ici, dans le cas de nos services Alicuando, il faut copier-coller jusqu'au numéro MLS. Ensuite, je retourne sur ma page, je fais un collé de mon lien. Donc, ça travaille un petit peu. Donc, Facebook a tout seul, à lui seul, puis on va le laisser d'une autre façon également, à lui seul, il a fait un hyperlien avec un petit contenu, le début du contenu de ma propriété. Et moi, j'aurai seulement à ajouter l'image par la suite. Je vous conseille également d'aller effacer l'hyperlien que vous avez copié-collé. Parce que Facebook crée toute seule l'image avec un hyperlien qui mène à l'article. Je vais recommencer. L'image n'a pas suivi. Ok. Bon. Là, on l'a comme il faut. Donc, j'ai copié-collé l'hyperlien de la fiche de la propriété. Maintenant, j'enlève l'hyperlien. Et là, je vais essayer d'y aller avec humour ou capturer l'attention des gens, de mes adeptes. Je peux aller à Petit, Petit Bijou à voir à Ville-Saint-Laurent. Maintenant, on peut être plus créatif que moi en ce moment. On va ajouter également, ça, ça peut être intéressant, le hashtag immobilier. Un hashtag, c'est simplement un mot-clé dans lequel on aura une diffusion gratuite. Donc, tous ceux au Québec aujourd'hui qui vont taper avec le hashtag immobilier ou qui vont cliquer sur le hashtag immobilier verront ma publication. Ok. Donc, j'ai fait un copié-collé de ma présentation, de ma fiche de propriété. Je vois l'image apparaître qui est générée par Facebook. Je vois déjà le petit texte et je fais publier. N'est-ce pas génial, on a une belle publication, très cligne, très intéressante. Regardez ici, hashtag immobilier. Je vais cliquer dessus. Je vais aller voir tous les gens qui ont mis un hashtag immobilier aujourd'hui. Regardez, il y a une équipe de courtier qui l'a fait de KW hier. Donc, j'aurai tout ce qui se passe en immobilier. Puis moi, ma présentation, ma publication que je viens de faire, j'aurai de la visibilité gratuite. Donc, eux, je recommence. Eux ici, je reclique sur immobilier. Eux là, je ne suis pas adepte de leur page. Je ne les connais pas. Et équipe, cloutier, courtier immobilier. Maintenant, j'ai vu leur publication alors que je ne suis pas adepte de leur page. Vraiment génial. Donc, utilisez le hashtag avec parcimonie, pas plus que trois. Vous pourriez utiliser plus qu'un hashtag. Vous pourriez utiliser décoration, un nom de ville, etc. Parfait. Donc, ça, c'est une belle publication. Maintenant, je vous ai parlé rapidement du bouton stimuler cette publication-là. Allez-y donc, allez-y, vous activez sur l'espace ou l'outil publicitaire de Facebook. Ça, c'est la version qu'on va appeler simplifiée. OK? Donc, vous n'avez pas grand-chose à faire. Vous constatez la publicité qui va apparaître. Vous allez dire aux personnes qui aiment ma page et leurs amis, vous pourriez cibler une ville précisément. On va modifier l'audience ici. Vous pourriez cibler, on va essayer ça ici. On va aller dire une ville et on va dire Sherbrooke. Donc, j'ai ciblé Sherbrooke. Je pense que la propriété que je vais vendre, que j'ai à vendre, va intéresser plus les 45-65. Et je vais montrer une belle cuisine, donc je vais m'adresser aux femmes. Et voilà, je fais enregistrer. OK? Donc, ce que ça va faire, ça va faire en sorte que je vais cibler des gens dans la bonne ville, au bon endroit, aux bonnes personnes, pour un budget. Là, je ne fais pas la transaction officiellement parce que ce n'est pas une publication officielle. Donc, je pourrais dire un budget de 5 $. À 5 $, je vais toucher 5 000 personnes. Donc, sur leur fil de presse, ou dans la portion de droite, je verrai la publicité de ma propriété. OK, on va y aller pour une journée, deux journées, trois jours à 5 $, j'aurai 15 $ de frais facturés à mon compte. OK? Donc, pas très sorcier. Évidemment, si vous voulez en apprendre plus, il y a, encore une fois, je vais le répéter deux, trois fois, le 11 février prochain, vous réservez à jocelynacommercialid133.net et là, c'est pour les gens intermédiaires avancés, on ira beaucoup plus loin. Autre truc sur la page, petit, hein, c'est une formation, conseils et astuces, on veut avoir une petite longueur d'avance sur les autres, dans paramètres, en haut, sur votre page. Vous allez cliquer et ensuite, dans alerte à gauche, vous allez sur recevoir une notification à chaque fois qu'il y a une activité ou une mise à jour importante sur votre page. Donc, ce que ça fait, vous ne serez pas bombardé de courriel, mais ce que ça fait, c'est que quand vous allez aller sur Internet, pour vous personnellement, vous allez quand même avoir une notification ici, comme j'ai ici en haut, avec la planète et le petit neuf. Donc, j'ai des activités sur ma page et mon compte personnel, même s'il n'y a aucun lien entre les deux. Vos publications de photos maillots à Cuba ne seront pas vues par vos adeptes de pages professionnelles, n'ayez crainte. Par contre, si vous activez ça ici, pas par contre, mais activez cette portion-là, recevez une notification, ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui aime votre page, vous allez pouvoir savoir c'est qui. S'il y a quelqu'un qui vient de laisser un commentaire, vous n'aurez pas besoin de défiler sur toute votre page, vous allez avoir la fameuse notification. Donc, vous devenez soudainement beaucoup plus au courant de ce qui se passe sur votre page. Et même que Facebook améliore toujours son service, et même qu'il va vous dire de temps en temps, « Hum, il me semble que ça fait longtemps que tu n'as pas fait de publication. Hum, savais-tu que la dernière publication que tu as fait, ça a été la meilleure de tes dix dernières. » Donc, il y a comme un petit système d'encouragement intéressant en activant dans Paramètres et Alert le bouton, « Recevez une notification ». Encore une fois, pour tous nos clients, la présentation est enregistrée. Donc, n'ayez crainte, vous allez pouvoir le réécouter. Retournons à notre présentation. Donc, assurez-vous d'activer les notifications Facebook, on vient de le voir, et planifier une publication pour le dimanche matin. Ah oui, nous, chez Détroit, on suit beaucoup les côtiers immobiliers, et on a constaté, puis on peut aller voir plein de statistiques sur quand faire des publications, mais on commence à voir que le dimanche matin, ça pourrait être intéressant pour vous de vous faire voir, donc de vous montrer, de montrer un conseil, de republier une propriété, de discuter à vos adeptes, de leur poser une question. Essayez ça le dimanche matin à 9h. De plus en plus de gens se donnent un rendez-vous le dimanche matin. J'imagine qu'on est plus relax, on s'installe avec un café, puis on regarde qu'est-ce qui se passe. Donc, planifiez une publication pour le dimanche matin. Quand je dis planifiez, ce n'est pas pour rien que je dis ça, c'est parce que vous avez le loisir, quand vous faites une publication, d'aller ici, d'aller planifier la publication. Donc, je peux la faire tantôt, on finit le webinaire, vous la préparez pour dimanche, et vous planifiez la date, l'heure pour dimanche matin, la publication. Donc, vous ne serez peut-être pas réveillé encore, bien tant mieux, la publication se fera. Donc, utilisez le planifiez la publication, toujours intéressant. On continue. Donc, inbound marketing, vous allez générer des centaines de visites, les centaines, c'est modeste, disons par mois, directement sur une fiche de propriété. Donc, aujourd'hui, si je me concentre à faire grossir mon réseau de plus en plus, que ce soit dans LinkedIn, puis qu'on pourra réexporter les courriels de LinkedIn dans Facebook ou dans un envoi de courriel, tous ces efforts-là vont finir par générer des visites, des visites intéressantes. Et évidemment, sur 100 qui visitent, on a peut-être un qui est intéressé, mais le 1, le fameux 1, est très intéressant. Si on décroche un listing ou un contrat ou une vente, génial. Alors, imaginez quand vous commencez à vous y intéresser, si c'était 500 visites que vous générez grâce à vos efforts, puis à votre intérêt dans 6 mois, et si c'était 2000 visites l'an prochain. Donc, il faut commencer à quelque part. Marketing courriel. Ok. Marketing courriel, la loi C-28, on a des trucs tout prêts pour ça. Donc, il y a une formule de désengagement qui est intelligente, qu'on peut insérer dans le courriel marketing, qui permet de respecter la C-28 et d'offrir aux gens la possibilité de dire « je veux recevoir ou pas recevoir vos courriels ». Je vous le dis, ce n'est pas exagéré de dire que pour le prix, c'est hyper performant. Pour faire 1000 envois par mois, pour la mensualité, vous avez un 20 $ de frais, puis vous décrochez un listing ou une vente, ou des gens qui veulent apparaître sur votre prochain envoi, ça vaut beaucoup la peine. Si vous avez 75 contacts courriel, vous n'aurez pas d'impact tout de suite. Si vous en avez 600, 700, 1000, alors là, on a tout de suite un truc intéressant. Donc, assurez-vous quand même, aujourd'hui, d'accumuler un maximum de courriel. Des amis, vous pouvez l'intégrer dans votre base de données de courriel, des prospects, des clients, et vous pouvez aller jusqu'à deux envois courriel marketing par mois. Évidemment, il faut en parler à chaque conversation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous avez quelqu'un, vous prenez l'appel avec votre cellulaire, oui, j'ai vu telle propriété, parfait. Donc, il y a toute une manière de répondre que vous connaissez mieux que moi. D'ailleurs, à chaque fois, je le répète, mais quelques courtiers passent au bureau, puis on le vit à toutes les semaines. On entend les courtiers qui sont vraiment préparés. Ils ont déjà leur phrase de prêt. Donc, oui, parfait monsieur, je vais contacter avec vous. Laissez-moi votre courriel, je pourrai vous faire parvenir tel truc. En même temps, je vais vous inscrire à ma liste de propriétés. Bon, il y a moyen d'aller chercher des courriels, peut-être un par jour, ce serait un bon objectif. Et un adepte par jour sur Facebook, parce que vous en avez parlé, bien là, c'est génial. Vous croisez quelqu'un aujourd'hui. Vous passez 20 minutes à vous vendre avec cette personne-là. Vous tournez chacun le dos, vous partez, une poignée de main, vous partez chacun chez vous. Bien, quand vous arrivez à la maison, faites parvenir un petit courriel. Ça fait une belle rencontre, merci beaucoup. Vous insérez l'hyper lien qui mène à votre page Facebook et vous lui dites, merci d'aller faire un j'aime sur ma page, vous allez voir les activités, etc. Donc, on vient de garder le fameux fil d'Ariane, le fameux fil avec le prospect ou le client avec qui j'aime d'investir un 20-30 minutes, une heure. Dans la portion courriel, il faut des courriels courts et ciblant une seule chose à la fois. Il y a beaucoup de courtiers qui font l'info immobilier, il y a quatre chroniques dedans, il y a trois propriétés, il y a une invitation, il y a un truc pour devenir adepte de la page Facebook. De plus en plus, on s'aperçoit que ce n'est pas la meilleure chose si vous en voyez aujourd'hui. Autrement dit, dans l'objet, il faut que ce soit précis. Il faut, pour avoir un bon taux d'ouverture, il faut que je sache qu'est-ce que je vais trouver quand je vais cliquer sur le courriel. Donc, si vous dites, deux nouvelles, trois nouvelles propriétés aujourd'hui à Trois-Rivières, à Montréal, à Québec, les gens qui voient ce titre-là et qui sont en mode de curiosité d'achat ou de vente, ils vont cliquer, ça les intéresse, ils vont cliquer, ils vont voir. Il faut s'assurer par contre que chacune des propriétés qui apparaissent sur votre envoi, qu'il y ait un lien qui mène à votre site web, à la fiche technique. Il faut faire ça. Il faut faire un suivi à ceux qui ont ouvert le courriel. Ceux qui ont ouvert le courriel et qui ont cliqué deux fois sur une propriété, oh, allô. Donc, ce sont des gens avec un petit code 5 étoiles, ok, ce sont déjà, ce sont vraiment des gens en train de chercher une propriété. Comme je le mentionnais, assurez-vous de rediriger les visiteurs sur votre site web. Je vais aller vous montrer rapidement, parce que le temps file, rapidement ici, malheureusement, il a sorti, on va aller voir. Donc, ça c'est l'outil qu'on utilise chez Détroit Technologies. Donc, je vais aller vous montrer, parce que je pense que c'est intéressant. Je vais aller vous montrer notre modèle, encore une fois, le courtier branché. Le courtier immobilier. Le courtier branché. Il est ici. On va aller le voir. Donc, c'est un outil hyper intéressant qui permet de performer assez rapidement. Regardez, c'est fait de façon modulaire. Donc, vous mettez votre en-tête que vous avez sûrement déjà dans votre design. Puis, on a un service pour vous activer ça également, si vous n'avez pas le temps. Mais, vous avez l'autonomie, et c'est fait par bloc. C'est hyper simple. Je veux changer ça. Je clique modifier. Je change le texte qu'il y a là. Je veux changer la propriété, l'image de la propriété. Je clique ici. Choisir image. Je change l'image. Et, très important, l'hyper lien qui va mener à la fiche de la propriété sur mon site web. Donc, ça, c'est très, très, très important. Donc, il faut avoir un outil qui nous permet de travailler et qui est pro. Donc, regardez ce que je vais faire. Je vais vous montrer. Regardez, selon la loi C-28, j'ai une petite question de M. Claude. D'ici, pour le 11 février, la présentation, c'est webinaire. Donc, c'est encore dans une formule comme ça. Mais, avec, on va en profondeur. Et, encore une fois, il faut être un petit peu intermédiaire. Donc, je vais aller directement dans les modules publicité et dans les façons de faire pas mal plus avancées pour que vous soyez autonome de façon numérique, on va dire. Je retourne à ma présentation pour le Camelot. Regardez ici comment c'est simple. Je veux ajouter un bloc. Je vais faire le plus ici. Et là, j'ai une demande de consentement. Je prends, selon la loi C-28, la demande de consentement, regardez, elle apparaît déjà dans mon envoi électronique. Je peux la prendre, la déplacer ici. Je peux déplacer mes trucs comme ça. OK? Donc, très, très intéressant à savoir, très performant, très facile à utiliser. Vous n'avez pas le temps de le faire. On a un petit frais qui permet de vous activer au moins le premier exemple et de faire votre premier envoi. Puis après ça, vous avez juste à venir modifier les images au bon endroit. Donc, regardez si j'ai une propriété vedette aujourd'hui et que je fais un envoi comme ça. Ça a du punch. Si j'ai mis le contact, je vais avoir 150 visites aujourd'hui sur la fiche de la propriété. Puis ça m'a coûté 20 $ par mois. Vraiment, à ne pas négliger. En plus, la portion ici, C28, est intelligente. Les gens qui vont consentir à recevoir le courriel, la prochaine fois qu'ils vont recevoir le courriel, même si vous l'avez dedans, ils ne verront plus ce bloc-là. Donc, vraiment très intéressant. Je ferai un webinaire gratuit là-dessus sur Camelo. D'ailleurs, j'ai quelques capsules que je pourrais vous partager parce que je vois qu'il y en a qui sont intéressés, qui me laissent des petits messages en ce moment. Donc, je pourrais vous faire parvenir des petites capsules que j'ai déjà pour vous aider. Évidemment, on peut afficher les médias sociaux aussi également. Donc, ça ajoutera dans notre envoi une petite barre d'outils. Ce que je vous disais, il faut aller voir, quand vous faites des envois statistiques, il faut aller voir qui a cliqué. Regardez, là, je vous donne un envoi qui n'a pas de lien, qui est un envoi, attendez, on va aller voir qui est un envoi en cours en ce moment. On va aller voir un envoi un petit peu plus, l'envoi que vous avez peut-être reçu, justement. Donc, il faut aller voir qui a cliqué. Ah, il y en a 31 qui ont cliqué sur la fiche de la propriété. Je clique dessus, je vois tous ceux qui ont cliqué sur la fiche de la propriété que j'ai diffusée par courriel. N'est-ce pas génial? Je peux toutes les sélectionner et leur envoyer un truc un petit peu plus personnalisé maintenant, puis leur dire, ah, je sais que vous avez été intéressé par telle propriété. Avez-vous des questions? Ah, on a un truc personnalisé un petit peu plus évolué. Donc, à ne pas négliger, très, très intéressant. Et ça fait partie du succès aussi de ID3 Technologies, qu'on applique toutes les technologies, tous les trucs, les astuces qu'on vous donne sont utilisés par ID3. Ça fonctionne, ça fonctionne bien, c'est honnête, c'est performant. Et nous, on l'applique au courtier immobilier et on vous le partage, tout simplement. Une autre façon de le présenter, ce qu'on vous montre aujourd'hui, c'est tout simplement de faire entrer dans le funnel du courtier via le courriel, via votre site web, via les médias sociaux, le plus de gens possible pour en sortir avec un listing, des ventes, etc. Donc, impressionnez vos prospects, augmentez votre visibilité, ça devrait être les deux premières missions que vous vous lancez sur le numérique. J'ai une question tantôt, il y a un courtier qui quitte pour la retraite dans six mois, je n'ai pas de réponse à ça, est-ce que vous vous lancez dans le numérique ou pas, je n'ai pas de réponse, je ne veux pas vous dire n'importe quoi, je veux être très honnête avec vous, ça prend quand même du temps de s'installer, puis de devenir à l'aise, puis de performer, donc c'est à vous, mais que ça vous servirait pour votre culture personnelle à votre retraite, je vous dirais, oui, go, allez-y, peut-être quand vos petits-fils vont vous en parler, vous allez connaître un petit peu plus de quoi on parle, puis c'est tant mieux, ça vous sert pour vous. Pour votre culture générale, également, le outbound, tantôt, tout ce qu'on a vu, c'était le inbound marketing, le outbound marketing, ce sont les intermédiaires de publicité, dans lesquels vous allez dire, bien moi j'ai investi 300 dollars ce mois-ci, en Google AdWords, en Facebook, qui feront partie, justement, de ma présentation du 11 février prochain, une présentation exclusive, ça c'est le outbound marketing, donc quand vous entendez parler de ça, et ça je peux carrément acheter des milliers de visites cette semaine sur une fiche de propriété, je peux l'acheter, je peux dire, ok, parfait, je mets 400 dollars aujourd'hui, puis moi là, je vais aller générer 1500 visites sur ma propriété, je veux qu'elle se vende, let's go, on y va. Donc, je vous dis 400 dollars, pour 100 dollars, ça fait avoir d'impact, pour certains, c'est 400, pour d'autres, c'est plus, ça dépend du prix de vente, ça dépend de l'importance, ça dépend de la taille, etc. Donc, campagne publicité Facebook, toujours un truc très intéressant, et qui fonctionne de plus en plus. Astuces et conseils, regardez comment c'est drôle, mon premier conseil, c'est un petit peu étrange, mais vous allez comprendre, ça s'appelait qu'aux hommes également, si je fais une publicité aujourd'hui, je vais aller cibler les femmes, si je montre une image de la cuisine, je vais aller cibler les hommes, si je montre une image de salon, ce que ça va faire, ça va faire que mon taux de clics, va être encore meilleur, et mon coût par clics, donc, lui aussi, sera plus bas. Je vous explique, quand on fait de la publicité, c'est l'offre et la demande, et dans l'algorithme de Facebook, et de AdWords, plus notre publicité est pertinente, moins elle va nous coûter cher le clic. C'est pour ça que, dans certains cas, il y en a qui me confient les mandats, parce que, ceux qui n'ont pas d'expérience, vont, 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 investir jusqu'à 2, 3 dollars le clic, ou 50 sous, il y a différentes versions, ça dépend, si on diffuse, pour aller chercher des adeptes, ou si on diffuse, la publicité, pour aller chercher, des visites sur une fiche de propriété, mais si vous faites de la publicité, sur une fiche de propriété, sans trop savoir ce que vous faites, vous allez payer 50 sous la visite, puis nous, on va en payer 10 sous, 12 sous, donc, il y a un petit peu de la formation, qu'on a besoin, je vous invite à, à toujours suivre nos webinaires, montrer des photos, de l'intérieur de la propriété, au lieu de montrer tout le temps, le classique de l'extérieur, il faut montrer l'intérieur de la propriété. Madame Grosjean, oui, il y a du coaching, afin de progresser sur internet, il y a du coaching que l'on offre, mais moi, la première chose, par contre, que je vous dirais, avant de payer pour du coaching personnalisé, assister à notre présentation du 11 février prochain, qui coûte un peu de sous, mais je vous le montrerai dans quelques instants, donc, avant de passer aux questions, parce que vous pouvez lancer des questions, donc, revoyons en détail, les outils pour performer, et à chaque fois, ce n'est pas un secret, on fait un webinaire gratuit, mais j'ai quand même, des rabais sur nos produits, la journée qu'on fait les webinaires, donc, c'est des rabais instantanés, sur les trois produits qu'on a vus, donc, normalement, pour les frais d'installation, c'est sûr qu'il y a des frais mensuels, mais pour les frais d'installation, il y a, les prix sont coupés, donc, ce n'est pas à zéro dollar, des fois, ça porte la confusion, mais on a une offre pour, le prix est 750 dollars, pour notre offre à l'équando, 395 pour la création de la page professionnelle, les visuels, la publication des listings automatisés, et la même chose pour le marketing courriel, on a des offres, donc, c'est moins cher que ça, il faut discuter avec nos conseillers, pour savoir, puis tout dépendant de vos besoins, donc, vous pouvez m'écrire à jocelynacommercial.id.3.net, vous pouvez lancer vos questions dès maintenant, vous me posez beaucoup de questions, sur la prochaine présentation webinaire, qui sera pour les gens un petit peu plus avancés, j'y arrive dans quelques instants, donc, si vous avez des questions en ce moment, n'hésitez pas, et, si vous m'écrivez à jocelynacommercial.id.3.net, intégrer le code promo, le webinaire à Joss, pour avoir accès aux frais, aux rabais, donc, je devrais le modifier, le petit powerpoint, ce n'est pas à zéro dollar, donc, on offre tout dépendant, dans certains cas, où vous prenez les trois services, bien, ça baisse de beaucoup. Donc, vous voulez parler à un conseiller aujourd'hui, n'hésitez pas, on a vraiment un système assez intéressant, de prise de billets, de suivi de billets, si vous nous écrivez, nos clients apprécient beaucoup le service à faire, par Sylvain, à l'accueil, donc, on a un taux de satisfaction de 97% en ce moment, ce qui est vraiment génial, vous pouvez nous écrire, pour parler à un conseiller, à Stratégie, pas d'accent, Stratégie, pas d'accent, au singulier, on va retourner dessus, donc, Stratégie, au singulier, pas d'accent, A commercial, ID-3.net, ou nous appeler, au 1-866-333-3662, poste 602, ou échanger avec un conseiller en ligne, quand vous visitez le ID-3.net, vous avez des conseillers qui sont prêts à vous répondre, et directement en ligne, donc, si vous ne voulez pas avoir d'appel ou faire d'appel, vous pouvez poser vos questions en ligne. Il y en a beaucoup parmi vous qui me posent la question, pour le 11 février prochain, j'y retourne, je vais vous faire parvenir des détails, chaque semaine, qui s'en viennent, de plus en plus, à propos de cette présentation spéciale-là. Juste un petit instant, on va aller modifier la date, pour ne pas que ça porte à confusion. Donc, je vous le mentionnais, pour ceux qui sont présents, le 11 février prochain, c'est un truc, vraiment, ce sont mes astuces à moi, que je vais vous partager. Encore une fois, c'est mes secrets numériques, c'est les secrets qu'on utilise chez D3, pour performer, pour générer des ventes, qui sont appliqués au courtier immobilier. Donc, concrètement, je vais aller vous montrer, quoi ? Là, je vais spontanément, je vais aller vous montrer, comment faire une vraie publicité Facebook, pour courtier immobilier, dans l'outil, évoluer. Je vais vous montrer comment, prendre tous vos courriels, aller les importer dans Facebook, et cibler vos prospects, dans Facebook, alors qu'ils ne savent même pas qu'ils sont ciblés. Donc, je peux dire, j'ai 2000 contacts, je vais les porter dans Facebook, je vais vous montrer comment, vous serez autonome par la suite, et avec ces 2000 contacts-là, qu'est-ce qui va arriver ? Ça veut dire que tous ceux qui vont se brancher aujourd'hui sur Facebook, ou Google, parce qu'il y a la même stratégie sur Google, qu'est-ce qui va arriver ? il va arriver qu'ils vont voir notre pub dans leur fil de presse, puis ils ne savent même pas que je l'ai ciblé. Donc, très intéressant, plus vous avez une liste de contacts qui est pertinente, plus vous allez performer. Donc, c'est le genre d'astuce que je vais vous donner. La même chose pour LinkedIn, on est capable d'aller exporter tous vos contacts que vous avez établis dans LinkedIn. D'ailleurs, je vous invite à faire des contacts sur LinkedIn avec les entreprises, puis les cartes d'entreprises qui sont autour de votre localité. Très, très important. Allez faire des jambes sur ces entreprises-là, puis les employés de ces entreprises-là, et construisez votre base de données, et on est capable d'extraire les courriels de LinkedIn, et de les cibler dans Facebook, dans Google, et via Camelot, via le courriel. Donc, ces gens-là, soudainement, ils se disent, comme on se fait dire chez ID3, maudit, vous êtes partout, vous autres. Bien, c'est ça. C'est le repeat, puis c'est de se montrer le plus possible, le plus souvent possible. Le fichier dans lequel je vais vous faire une présentation le 11 février à 10 heures, ça va être un fichier permanent. Vous allez avoir à vous, et seulement à vous, les autres personnes qui vont cliquer là-dessus ne verront rien. Donc, c'est un lien secret, exclusif, qui va faire en sorte que moi, quand je vais avoir de nouvelles astuces, de nouvelles façons de faire, de nouveaux conseils, je vais aller le porter automatiquement dans votre fichier, et vous aurez accès à ça en tout temps. Donc, nouvelle façon de faire, on prend une twist vraiment différente, pour aller un petit peu plus loin. Évidemment, si vous êtes débutant, je vais vous inviter à notre prochain webinaire version 2, qui ne sera pas la même chose qu'aujourd'hui, et celui-là sera gratuit, évidemment, pour les débutants. Le 11 février prochain à 10 heures, le coût régulier, c'est un truc qui vaut à peu près 500 dollars, aux États-Unis, il y en a qui facturent 1000 dollars, ce genre de truc-là, ce n'est pas le genre de truc qu'on veut faire, puis d'ailleurs, en passant, petite parenthèse, je vais juste vous faire rire un petit peu, aux États-Unis, il y a des trucs comme ça, puis les Américains, étant les Américains, ils ont des qualités, mais ils ont des défauts, mais eux appellent ça le million dollar solution, donc là, ils vous font miroiter que vous allez faire un million, si vous suivez le truc, moi, je ne vous dis pas ça du tout, mais par contre, je vous dis que vraiment, vous pourriez, vous pourrez vraiment performer, investir des sous dans le numérique, accumuler des adeptes, avoir une structure claire et précise, et générer beaucoup, beaucoup de visites sur vos fiches de propriété, puis enfin sortir votre listing, puis aller chercher des nouveaux listings, évidemment. Donc, évidemment, ce sera un nombre limité, je ne sais pas encore, si ce sera 20 ou 30, donc, faites vite, c'est jocelynacommercialid13n3.net, évidemment, il faut avoir payé pour réserver, si vous réservez, il faut payer pour garantir sa place, par la suite, encore une fois, nouvelle façon de faire, par la suite, je vais être personnellement, votre conseiller. Donc, je pourrais vous offrir, un retour d'appel, d'une quinzaine de minutes, où je répondrai à vos questions, gratuitement. Par la suite, si vous voulez aller plus loin, ou que je devienne, votre coach personnel, bien là, je vous ferai une proposition, qui sera, qui sera un petit peu plus avancée, vous verrez, à ce moment-là, si ça vous convient, etc. Donc, moi, je vous le dis d'emblée, le 11 février prochain, 10 heures, je vous donne toute la grosse affaire, comment faire, c'est un petit peu technique, mais vous allez avoir l'enregistrement, vous allez avoir l'hyper lien, que vous allez avoir en permanence, avec vous, qui va toujours évoluer, ça va être à vous. Donc, n'hésitez pas, n'hésitez pas, jocelynacommercialid13.3.net Évidemment, si vous voulez assister, le 11 prochain, à cette présentation-là, il faut avoir une installation, avec page professionnelle Facebook, avec un site web, pour l'instant, ça va être ça, si vous avez le courriel, c'est sûr que, moi, je vais aller toucher aussi, à l'envoi courriel, parce que, ce qu'on va exporter, de votre LinkedIn, ce qu'on va exporter, de votre BD courriel, ce qu'on va faire, avec le remarketing, sur les médias sociaux, on va aussi, aller le porter, dans une base de données, pour l'envoi marketing courriel, on va tout faire ça, je vais tout expliquer, étape par étape. Autre truc important, c'est un truc, qui va prendre, à peu près, 90 minutes, donc, il faut avoir le temps, il faut prendre le temps, 90 minutes, la durée. Évidemment, tous ceux qui s'inscrivent maintenant, je vous donnerai un petit peu plus de détails, au cours des prochains jours, j'ai 80% de la présentation de montée, malheureusement, j'ai été à 100%, puis il y a des trucs qui ont changé, la semaine passée, sur Google, et sur Facebook, donc, je suis juste après, rafraîchir, un petit peu, les images, et tout ça, et ça sera du concret, donc, on va changer, on va aller exporter, des vraies bases de données, qui m'appartiennent, qu'on fera, puis, vous pourrez faire, la même chose de votre côté, vous pourrez revoir le clip, et avoir la présentation, Webinar. Donc, encore une fois, si vous avez des questions, pendant qu'on parlait, j'ai vu des questions défiler, je vais vous répondre personnellement, tout simplement, dans les prochaines minutes, par courriel, puis, des fois, c'est un petit peu plus long, parce qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes, n'hésitez pas, donc, si vous voulez, un de nos produits, le Webinar à Joss, à Josselin, id-3.net, évidemment, M. Currier, dans vos stratégies, quelle place occupe la vidéo sur YouTube? Bonne question, bonne question, M. Currier, oui, vous êtes encore présent, parfait, sur YouTube, on a un service qu'on n'a pas vu aujourd'hui, qui est le service qui permet d'automatiser toutes vos propriétés et commencer à diffuser sur YouTube, très, très intéressant, juste un petit instant, je suis après allé chercher la page, donc, id-3, on va aller, on va aller, vous montrer ça dans quelques instants, c'est le service copilote, qui permet d'automatiser vos propriétés directement sur votre site Web, qui est diffusé par la suite sur les médias sociaux. Très important, c'est très bonne question d'ailleurs, M. Currier, j'ai une petite erreur ici, on va aller vous montrer ça autrement. Donc, très bonne question, M. Currier, parce que, de plus en plus de gens cherchent directement sur YouTube, c'est hallucinant, les dernières choses que j'ai vues, c'est comme l'explosion, on est encore à 10% des recherches, mais c'est l'explosion en ce moment sur YouTube. Donc, très bonne question, on va aller, je suis en train de travailler là pour vous montrer ce que c'est en même temps. Donc, on a un service mensuel qui permet d'automatiser via nos partenaires copilotes, qui permet d'automatiser vos listings. Qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à ça, on peut y aller en plein écran. Donc, c'est un truc qui va prendre, il y a un beau montage visuel, il y a une nouvelle version encore plus évoluée en ce moment, beau montage visuel, ça prend vos photos, vous n'avez pas de caméraman à payer et de monteur, etc. Donc, ça, ça va faire en sorte que ça va être diffusé automatiquement sur votre compte YouTube et directement sur votre site web également. Donc, très intéressant. Merci Madame Barré pour vos commentaires. N'hésitez pas si vous avez certains besoins. Monsieur Côté, je vais vous appeler également pour le 11 février et Monsieur Currier également. N'hésitez pas, n'hésitez pas aussi à juste me dire vos petits commentaires. Ça peut être négatif aussi, il y a toujours place à amélioration, les suggestions. et comme je vous mentionnais, j'aurai une version revisité très bientôt. Merci, merci Guylaine. Donc, la présentation est officiellement terminée, mais je prends toujours des questions, j'aime ça, j'aime ça discuter avec vous. Merci encore Madame Grosjean. Au plaisir de recevoir vos questions Madame Malo. Madame Antil, Twitter, ben oui, Twitter, dans notre service ALS, qui est le service de médias sociaux ici, on a le service Twitter, donc vos listings sont publicisés sur Twitter directement. Madame Girard, oui, vous pouvez vous inscrire pour le 11 février, même si vous n'avez pas de site web, parce que ce qu'on va faire, en fait, je vous conseille d'en avoir un d'ici là, mais si vous n'avez pas de site web et que vous avez votre site de bannière, de toute façon, la stratégie va être la même, on va rediriger tous les efforts marketing vers la fiche de propriété si vous êtes d'une bannière et que la fiche de propriété est disponible ou même qu'elle est disponible sur Centris, on peut rediriger les gens sur ça, sur cette fiche-là. Oui, M. Currier, sur YouTube, il y a du service payant qu'on peut vraiment propulser une propriété, effectivement, vous avez raison. Madame Anctil, si vous êtes participé au 11 février prochain, il faut simplement réserver votre place au coût de 195 $, me faire parvenir un courriel jocelyneacommercial id133.net et je vais vous contacter ou il y a quelqu'un de mon équipe qui vous contactera. Mme Girard, vous êtes sur la bannière RE-MAX, si vous n'avez pas de site web, il y a moyen de participer au 11 février prochain quand même. Merci M. Raymond Noël, au plaisir. Parfait Mme Anctil, j'espère que, pas j'espère, je suis sûr que vous allez apprécier le 11 février, effectivement. À la prochaine M. Currier, Mme Girard. Ah oui, en passant, ceux qui ceux qui apprécient nos services et qui connaissent les courtiers immobiliers, les courtiers hypothécaires, excusez, pas des courtiers immobiliers, les courtiers hypothécaires, des conseillers financiers, on a un service similaire pour eux, donc si jamais vous voulez nous les référer, c'est très apprécié. Si vous visitez le id133.net, c'est le service Cartera, donc très apprécié si vous nous référez vos contacts, donc c'est vraiment un service pour eux, pour les professionnels des finances, donc conseillers financiers, courtiers d'assurance, planificateurs, courtiers hypothécaires, c'est très apprécié. A la prochaine, Mme Malo. M. Noël, M. Vaillancourt, je pense qu'on a déjà ça, on a quelques modèles de propriétaires d'immeubles à revenus, des immeubles à revenus, on est prêt à travailler deux mandats également, donc moi je pense que je vais vous contacter, je vais vous faire contacter par Dominique ou Patrice, parce que je pense qu'on a quelque chose pour vous. Quand je publie mes listings sur YouTube, je ne les vois pas. Quand je fais une recherche personnelle, que fait-on? Ben, M. Claude, vous les publicisez où, vous les publiez où dans votre compte à vous, dans votre compte YouTube? vous les publicisez sur votre chaîne YouTube et ne vous les voyez pas. Il faudrait peut-être vous me faites parvenir peut-être un petit courriel, je n'aurai peut-être pas le temps de répondre cet après-midi, je pourrais peut-être regarder pour vous pourquoi vous ne voyez pas vos propriétés sur YouTube. regardez, j'ai fait un petit résumé pour ceux qui sont toujours présents pendant que les questions entrent. Un petit objectif d'un courriel par jour dans votre base de prospect, ça peut être intéressant. Ajouter un adepte sur les médias sociaux. Passer deux fois dix minutes sur Facebook. Écrire un article d'une dizaine de lignes par semaine sur votre site web. Montrez-vous comme un expert. Des choses qui pourraient vous être utiles. Je vais officiellement stopper la rencontre. Donc, au moins, arrêtez l'enregistrement. Merci à tous ceux qui ont été présents. J'aurai d'autres invitations pour vous, d'autres petits conseils. Ce fut très agréable. À la prochaine. Visitez le id-3.net pour ceux qui veulent plus de détails. d'autres petits conseils. Merci. Merci.